Une salle des fêtes transformée en église parce que l'église du village est trop petite pour contenir tous les enfants et leurs familles pour la communion. Voilà une situation qui étonne dans le paysage actuel de la pratique catholique en France. Et pourtant, c'est bien la réalité à Séron, dans les Hautes-Pyrénées, au cœur de l'ensemble paroissial du Montanérès. Les inscriptions au catéchisme affluent et les parents assistent à la messe dominicale avec leurs enfants. Mieux, une dizaine de jeunes parents catéchistes se pressent pour transmettre leur foi. C'est un esprit de village qui est ici ancré depuis des générations. Et on vit dans cet esprit-là qui se transmet, qui se perpétue. Et on essaie, nous, jeunes générations, de garder cette solidarité. Alors, la solidarité, elle se passe dans le cadre sportif, dans le cadre associatif. On a plusieurs associations sur le village. Et scolaire, évidemment, puisqu'on est en RPI, on a un regroupement de villages. Donc, on a tous ces enfants qui se connaissent déjà scolairement, mais on essaie de leur faire vivre autre chose que le cadre scolaire. Voilà. Et la vie de cathé, c'est tout simplement ça. C'est cet esprit bon enfant qui règne. C'est deux grandes choses dans ce village ici. C'est deux grandes choses qu'on fait principalement. Le fou, le rugby. Le rugby et la messe. On fait comme une révision pour le 14 juin, parce qu'on va faire notre première communion. Enfin, lui, il l'a déjà fait. Mais aussi, pour ceux qui font la première communion, ils vont prendre pour la première fois l'hostie. Je pense que les enfants ont plus de facilité, disons, quand les parents ne les envoient pas, là, les déposent devant le cours et hop, ils s'en vont. Si les parents restent, les enfants sont contents. J'ai été obligé de m'impliquer un peu plus. Je dois le reconnaître. Ça oblige à bouger un peu le dimanche. Ça oblige à faire des journées comme aujourd'hui, à préparer des salles, à participer à des journées à Lourdes, à des journées, voilà. Ça permet de connaître d'autres personnes aussi. C'est ça, c'est tous les moments où on se retrouve, justement, quand on prépare la salle. C'est l'occasion de passer un moment ensemble. Voilà, c'est vraiment des moments de partage, mais où on rit bien aussi. On passe de très bons moments. C'est très convivial. C'est très convivial. Sommé de l'année pour les enfants et les catéchistes, la communion ne constitue pas une fin de parcours. Bien au contraire. On a 13 ans et nous sommes des servants de messe. On participe au camp de Jules avec les petits. Parfois, on anime les camps. Ça se passe en été et en hiver. Et le dimanche, on est heureux d'aller servir la messe et des fois, à l'aider au catéchisme et tout ça. Je suis Cap Blanche. Donc, j'amène les enfants à la prière universelle en procession aux bougies. Je distribue les feuilles au début de la messe. Je donne la paix du Christ. Moi, à la messe, je ne sers pas encore, mais j'aimerais bien un jour. Et j'écoute. Le père Thierry Joseph a en charge 24 clochers réunis dans trois ensembles paroissiaux. La mobilisation des parents est pour lui la seule solution pour garder un catéchisme actif dans les villages. À Andrest, dans les Hautes-Pyrénées comme à Sérons, les parents se sont mobilisés pour animer le catéchisme. Une dizaine d'entre eux se chargent de l'initiation. Le prêtre garde encore le groupe des grands, mais les parents pourraient assurer la totalité de l'encadrement. Le paradis, c'est le nom que l'on donne au bonheur parfait que Dieu veut nous donner. Il y avait une dame qui faisait le caté comme dans beaucoup de villages et pour pas que le catéchisme quitte le village et que nos petits puissent continuer à faire le caté chez eux, on s'est dit, on va le faire. Oui, parce qu'elle devait partir, elle devait déménager cette dame. Sinon, le caté s'arrêtait et les petits partaient sur Vic ou selon les parents, Tarbes. Donc pour ne pas perdre le caté ici, on s'est engagé. Donc vous allez à la page des autocollants et vous allez chercher le mot, comment on a dit faire l'avance ? Nous fonctionnons avec un binôme de maman qui s'inscrit sur le planning que je gère. Nous utilisons aussi les nouvelles technologies, c'est-à-dire les SMS, Internet, les boîtes mail, parfois FaceTime aussi, pour des documents, etc. Donc voilà comment nous organisons. Une grande récompense. C'est l'autre qui compte plus que moi. Au caté, il y a de la joie, il y a de la brumaire. Et pourquoi ? Parce qu'on est réunis tous ensemble, on se parle, il n'y a pas de dispute. On parle plus du même sujet. Pourquoi il y a des gens qui ne veulent même pas avoir aimé personne ? Ils sont tristes. Il n'y a pas de « allez, on va au caté » et ça ne souffle pas. C'est « allez, maman, elle y va aussi ». Les enfants, ils vont facilement. On a nos enfants aussi, donc ça attire les autres enfants. Donc ça permet que tout le monde aille à la messe. Et puis comme on les fait beaucoup participer, je pense que ce n'est pas une contrainte pour eux. Ils viennent par plaisir. Être content. Quand on fait la messe. Quand on va à la messe. Quand on est chrétien. Quand on est chrétien, très bien. Je prépare mon baptême et ma communion. Et c'est toi qui en a parlé à tes parents ? Oui. Alors comment ont-ils réagi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « c'est bien ». Pendant un an, ils voulaient voir si je voulais toujours. Un an après, je voulais encore. Alors ils m'ont inscrit au catéchisme dans le reste. Si la méthode ramène les parents actifs à la messe, les enfants expérimentent aussi le service en église. Je fais un fin de quart. Et pourquoi ? Parce que j'ai envie de plus me rapprocher de Dieu. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ses baptisés sur qui nous imposons les mains. La confirmation à Vicambigor est un autre temps fort de la vie du secteur. En présence de l'évêque de Tarbes et Lourdes, c'est toute une communauté qui entoure les jeunes. Ici encore, il n'est pas question d'arrêter. Les jeunes restent impliqués dans la vie paroissiale. Auprès du prêtre, je suis cérémoniaire. Donc je l'aide à gérer les petits. C'est assez dur. Moi, c'est un peu comme Gurvan. J'aide un petit peu à organiser, à aider pour les petits, pour l'assembler. J'aide ma mère. Ma mère organise aussi le catéchisme. Alors je dois aussi l'aider, pour la musique aussi, parfois. Une implication qui dépasse largement l'étape de la confirmation. Quand de jeunes, spectacles, voyages, stands sur le marché, les idées ne manquent pas. Je vais rester, parce qu'on parle tous ensemble, et on va faire des voyages, de gros voyages aussi. Moi aussi, moi je fais, au moins, quand je dis qu'à la confirmation. Et après, je continue. L'avenir du catéchisme passe-t-il par la mobilisation des parents ? Il semble qu'à Andres et à Céron, la réponse ait été trouvée. La parole est à Céron, la parole est à Céron. La parole est à Céron. Et nous voulons toucher. Nous avons entendu la parole de lui. La parole est à Céron, la parole est à Céron.